Souvent, on me dit que lire Maurice Zindel, c'est difficile, c'est exigeant, on ne comprend pas tout, des fois on ne comprend même rien. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça peut être décourageant. On a un peu de la difficulté à entrer dans ses propos, dans ses livres. Et donc, j'aimerais essayer de donner un petit mode d'emploi pour lire Maurice Zindel. Aussi étrange que ça puisse paraître, il faut essayer de lire Maurice Zindel avec le cœur, avant de le lire avec la tête. Avec le cœur, c'est-à-dire avec le sentiment intérieur le plus profond, parce qu'il a un don de la parole où, à certains moments, ça vient nous toucher, nous illuminer, nous mettre en mouvement dans notre sentiment le plus profond. Et puis après, ou peut-être en même temps, on peut le lire avec la tête pour bien comprendre, pour bien approfondir, pour voir comment il justifie ses positions, ses expériences, etc. Et ça, ça peut paraître assez étonnant de se dire qu'on doit lire avec le cœur et avec la tête, ou même avec le cœur avant la tête, parce que ce n'est pas habituel. Mais il y a quelques auteurs comme ça qui parlent plus au cœur qu'à l'intelligence, même s'ils parlent beaucoup à l'intelligence, mais tout simplement parce que, c'est le cas de moraison d'elles, ils ont mis déjà eux-mêmes leur cœur ou leur expérience spirituelle profonde, leur expérience intérieure fondamentale dans leurs propos. Alors, ils écrivent selon une petite musique, qu'on reconnaît tout de suite d'ailleurs, qui montre que ça a été, en quelque sorte, médité avec toute la personne, et pas simplement comme une étude exégétique ou historique ou académique, etc. Il m'est venue une comparaison pour parler de ça. Je voudrais parler de la musique de Jean-Sébastien Bach. Quand on écoute Bach, en tout cas c'est mon cas, on a l'impression que c'est clair, que c'est limpide, que c'est magnifique, ça parle, ça met en mouvement, ça met en joie. Et puis, si on se met à étudier la musique de Bach, si on se met, par exemple, à faire partie de la chorale qui chante l'introduction de l'oratorio de Noël, on se rend compte que c'est très élaboré, que c'est même très compliqué, que ce n'est pas si simple à chanter. Et donc, on a les deux aspects. À la fois, cette limpidité, cette joyeuse et parfois triste approche, et puis, en même temps, il y a un langage qui est très élaboré, et c'est ce qui va faire la richesse. C'est ce qui fait qu'une œuvre, elle passe le temps, elle traverse les siècles, parce qu'à la fois, elle est d'une immédiateté formidable, et puis à la fois, elle est d'une telle profondeur qu'on peut toujours y revenir, et c'est jamais ennuyeux, et on redécouvre des choses nouvelles. Et donc, on peut se répéter dans la lecture ou dans l'écoute sans que ce soit vraiment une répétition. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Maurice Zendel a écrit d'une telle manière que ce soit parfois difficile à lire ? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il écrit à partir de la profondeur de son être, et lui, il a creusé extrêmement profond dans ce qui fait son humanité. Il a dû le faire, parce qu'il s'est trouvé en exil, il s'est trouvé sans emploi, il s'est trouvé non reconnu, il s'est trouvé dans des situations difficiles qui l'ont conduit parfois proche du désespoir, et c'est à partir de cette profondeur, non pas de désespoir, mais du fond de l'être, où il a rencontré Dieu, où il s'est laissé rencontrer par la pauvreté de Dieu, qu'il va essayer de dire ce qu'est la destinée de l'homme, la noblesse de l'homme devant la face de Dieu. Alors, c'est en même temps tout simple, et en même temps, Maurice Zadel, il a une haute, très haute exigence de dialogue avec le monde contemporain, le dialogue avec la science, la science physique surtout, qu'il aimait beaucoup étudier, le dialogue avec les philosophes de son temps, notamment Sartre et Camus. Et il a besoin aussi d'une grande cohérence intellectuelle. Et donc, son propos, ce n'est pas uniquement sa subjectivité, ce n'est pas uniquement ce qu'il ressent tout au fond de lui-même, mais c'est aussi quelque chose qui doit pouvoir s'expliquer, qui doit pouvoir avoir une cohérence qui touche et l'esprit et le cœur et qui puisse, par ces deux aspects, rejoindre les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et donc, cette pensée qui va chercher très profond et qui, en même temps, une exigence intellectuelle, une exigence de dialogue, c'est vraiment sa force. Et c'est peut-être pour ça, sûrement pour ça, qu'au bout de presque 50 ans, sa pensée, elle n'est pas usée, elle est encore vivante, parce que c'est la pensée d'un vivant en dialogue. Et donc, on peut lire Maurice Zendel, j'allais dire, en comprenant pas tout, mais de temps en temps, on est accroché par une phrase ou par une autre. Et je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. C'est tiré d'une homélie qu'il a donnée au Caire le 29 mars 1961. C'est tiré d'un livre qui rassemble des homélies de la semaine sainte qui s'appelle « Vie, mort et résurrection ». Et je vous lis juste un tout petit passage et vous pouvez éventuellement vous laisser accrocher par l'une ou l'autre phrase de ce tout petit passage. « Jésus n'est pas une antiquité. Jésus est vivant. Jésus nous appelle à la vie. Il nous introduit dans cette confidence adorable, dans l'intimité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous conduit au cœur du premier amour et nous rend parents de la divinité parce qu'entre elle et nous, il n'y a plus l'obstacle d'un pouvoir qui voudrait nous dominer. Il n'y a plus que cette générosité qui nous appelle, qui veut nous transformer en elle afin que nous devenions ce qu'est Jésus et que Dieu puisse réellement dire « je » et « moi » en nous » comme il le disait à un mystique qui l'interrogeait. « Qui êtes-vous, Seigneur ? » « Toi, toi. » Tout à coup, il entre dans des considérations rapides mais profondes sur le mystère de la Sainte Trinité mais on peut aussi se laisser happer par une phrase, par exemple, juste, et là on est à la veille de la Passion, « Jésus nous appelle à la vie » ou bien le mystique qui dit quand le Seigneur lui demande qui il est qui ne répond pas « je suis moi, 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 moi » mais je suis toi, toi, qui est tourné vers l'autre. Et c'est donc ainsi qu'on peut lire Zendel en lisant tous les mots mais en ne s'attachant pas forcément à tous les mots, en se laissant happer par une phrase, une expression qui se met à prendre vie en nous, à nous éclairer et qui nous met en mouvement. Alors, pour aborder Maurice Zendel, peut-être que le plus simple c'est de prendre les livres où on a reproduit des homélies. Donc, il a beaucoup prêché et puis à son époque il a beaucoup été enregistré. Et donc, dans ses livres d'homélies, il utilise un langage plus simple que dans les livres qu'il a complètement écrits lui-même. Je vous en montre un ici. Ça s'appelle « Vie, mort et résurrection ». Ce sont donc des homélies qu'il a prononcées pendant la semaine sainte, certaines fois au Caire, certaines fois à Beyrouth. Et puis, on peut aussi l'aborder en lisant des retraites qu'il a prêchées. Il a là aussi été enregistré et retranscrit. Alors, il y a cette retraite-ci avec Dieu dans le quotidien qui a été prêchée à des religieuses de Saint-Augustin à Saint-Maurice en Suisse en 1955. Et là, c'est très pittoresque parce qu'il n'y avait même pas encore d'enregistrement. Il y a une religieuse qui avait tout pris en sténographie et ça a été reproduit très, très, très exactement. C'est magnifique parce que c'est tout simple, c'est un art de vivre. Par exemple, Zendel leur dit « Il faut faire chaque jour votre provision de joie. » Car si vous êtes triste et grise, vous allez faire porter à toute la communauté le poids de votre tristesse et de votre grisaille. Ce n'est pas valable uniquement, évidemment, que dans les communautés religieuses. Et puis, il y a cette autre retraite magnifique qu'il a prêchée à une abbaye bénédictine en France, l'abbaye de la Rochette, qui s'appelle « Émerveillement et pauvreté ». Alors, par rapport aux homélie, la différence, c'est que dans une retraite, il déploie sa pensée de façon assez ample dans une quinzaine de conférences. Et donc, on trouve les articulations essentielles, les articulations les plus profondes de sa pensée pendant toutes ses retraites. Et puis, évidemment, il y a aussi des livres qu'il a écrits entièrement lui-même. Alors, celui qui est le plus simple, je trouve, et qui a gardé toute sa fraîcheur parce qu'il date de 1935, c'est « L'Évangile intérieur ». Alors, « L'Évangile intérieur », c'était d'abord des causeries que Maurice Zendel a faites à Radio Luxembourg, des causeries de grande élévation. Et puis, en même temps, ces causeries, elles ont été éditées, elles ont eu un certain succès à l'époque. Et ce livre, c'est extraordinaire. Il a bientôt 100 ans presque. Et puis, il reste encore très frais parce qu'il dit justement toute l'expérience de ce que ça signifie, de se laisser joindre par Dieu, de vivre l'Évangile à partir du fond de soi-même et tout le déploiement de l'humanité, la richesse de l'humanité parce que Dieu veut la grandeur de l'homme, la splendeur du Dieu trinitaire qui vient nous visiter et nous aimer. Et tout ça se retrouve dans un langage magnifique dans ce livre, « L'Évangile intérieur » qui d'ailleurs a été réédité de nombreuses fois et qui existe toujours même maintenant en livre de poche. Et puis, la fondation Maurice Zendel a pris l'initiative d'éditer les œuvres complètes de Maurice Zendel. Pourquoi faire des œuvres complètes ? J'imagine, enfin je suis même sûr que si la pensée est encore vivante au bout de 50 ans, eh bien ça vaut la peine de la rassembler parce qu'il y a de la part de Zendel 20 livres, 20 livres différents, il y a beaucoup beaucoup d'articles et puis il y a une quantité incroyable de sermons enregistrés, de conférences enregistrées, de retraites enregistrées, etc. Et donc, on a trouvé dans la fondation Maurice Zendel que ça valait la peine d'éditer des œuvres complètes. C'est une sorte de monument, si vous voulez, à la pensée de Maurice Zendel, mais en même temps ça permet d'avoir une synthèse complète de sa pensée, de la commenter et puis, entre parenthèses, ça va être utile puisqu'on a mis en route cela, ça va être utile pour le procès de béatification de Maurice Zendel puisqu'il faut pouvoir dans un tel procès présenter justement toutes les œuvres de la personne. Alors, les œuvres complètes, ça va donner neuf tomes qui sont tous environ de 600 pages. Je vous montre ici le tome 2 ou bien le dernier qui est apparu pour l'instant, le tome 5. et on peut se dire quand on est devant un livre comme ça, 600 pages, que c'est effrayant, que c'est inabordable. Qu'est-ce qu'on va faire avec un si gros livre ? Alors, comment s'y prendre ? D'abord, on n'est pas obligé de tout lire. C'est un livre de référence. et alors, dans chacun de ces livres, il y a deux ou trois livres que Zendel a produit durant sa vie. Par exemple, dans celui-là, Harmonique, il y a le livre qui s'appelle Notre-Dame de la Sagesse, puis après, il y a le livre qui s'appelle L'Évangile intérieure, puis après, il y a le livre qui s'appelle Recherche de la personne, tout livre écrit avant 1939. Et puis après, on a mis tous les articles qui sont de la même période entre 1930 et 1939 sur les sujets les plus divers, le partage des biens, le droit de propriété, il y a des sujets politiques, il y a beaucoup de sujets, évidemment, liturgiques, sujets religieux, voilà. Et puis après, dans une dernière partie, dans la mesure de la place disponible, eh bien, on met des inédits. Et ces inédits, ils sont mis en fonction des thèmes qui sont traités dans les livres. Par exemple, de ces inédits. On a Notre-Dame de la sagesse, on va mettre des inédits sur Marie. Ou bien, Recherche de la personne, on va mettre des inédits précisément sur qu'est-ce que c'est que la personne dans la théologie, dans la philosophie, puis dans l'existence. Et donc, le lecteur, il pourrait commencer justement à l'envers dans ces gros tomes des œuvres complètes, dans les inédits. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de plus court. Et puis après, il peut aller chercher ce qui correspond dans les livres. Donc, on peut naviguer dans ces tomes des œuvres complètes. et ainsi, on est peut-être un peu moins effrayés de les aborder que si on se dit je dois tout lire de la première page à la dernière page. Donc, il y a toute une manière d'aborder les livres. En un mot qui résume tout ce que je veux vous dire, le plus important quand on lit Maurice Zendel, c'est de le lire avec toute sa personne. Ce n'est pas essentiellement pour augmenter sa connaissance, même si c'est très utile d'augmenter sa connaissance. Mais ça ne suffit pas. C'est pour se laisser bouger avec le plus profond de sa personne pour devenir un homme, un homme, une femme, évidemment, grand, dans le meilleur sens du terme, en relation, en communion avec la Trinité et avec l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada